La promesse d'un voyage en toute sérénité. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dans l'air, toujours en direct de New York, pour suivre cette folle présidentielle. Alors que la tension monte entre les deux camps, cette nuit, les premières manifestations ont eu lieu à New York, Détroit ou encore Phoenix. Des supporters de Donald Trump qui réclament toujours l'arrêt du décompte des voix devant les centres de dépouillement. Les pro-Biden qui se mobilisent pour que chaque scrutin soit pris en compte. Et les armées d'avocats des deux camps qui se mobilisent. La Pennsylvanie est toujours au cœur de toutes les attentions, tout comme le Nevada qui pourrait offrir une victoire à Joe Biden. Le candidat démocrate est à 264 grands électeurs, selon certains médias américains. Il en faut 270, ça c'est la règle, pour devenir président des États-Unis. Les heures qui viennent, vous l'avez compris, seront décisives. Biden favori jusqu'ici, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Léa Pizarre, vous êtes professeure de sciences politiques, ancienne conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche. Avec nous ce soir également, Pierre Lémane, vous êtes directeur général d'Ipsos, Amérique du Nord et directeur général délégué Monde. Soufiane Al-Sabag, vous êtes professeure de géopolitique au Barouk Collège de New York. Vous êtes spécialiste de politique intérieure américaine et notamment du Parti républicain. Je rappelle votre ouvrage, La Nouvelle Droite Américaine, radicalisation du Parti républicain, à l'ère du T-Parti publié aux éditions Domopolis. Et avec nous, en direct de Washington, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale. Je cite votre dernier édito, Élections américaines. Voici les deux leçons à retenir du scrutin. Et je rappelle votre blog, Trump Power. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais commencer avec une une d'un journal américain du New York Times, American Cliffhanger, le suspense américain. Là, on est vraiment dans la dramaturgie d'une présidentielle américaine, classique, quoique, Léa Pizarre. Classique, je vous le disais, on a la même angoisse tous les quatre ans, sauf que là, c'est vraiment pire. D'abord parce que les enjeux sont énormes cette fois-ci. J'ai l'impression qu'on est à un moment charnière pour notre civilisation. Si Trump gagne, le monde part d'un côté. Si c'est Biden, l'histoire prendra un autre cours. Et évidemment, on est là à attendre des dizaines, des douzaines de votes. Et on ne sait pas, on ne sait tout simplement pas quand. Alors, on ne sait pas, mais il y a malgré tout des tendances, une tendance en particulier. Nous avons choisi d'intituler ce soir cette émission Biden favori jusqu'ici. À l'heure où on se parle, est-ce qu'il est aux portes de la Maison Blanche, Joe Biden ? C'est vrai que c'est très curieux parce qu'on a un décompte qui est fait par les médias américains. Là, je donnais le chiffre notamment de CNN. Donc, on attend la décision qui viendrait de CNN ou de Fox News en réalité. Oui, alors, c'est vrai qu'une chose qui est un peu compliquée à comprendre, c'est qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en France où à 22h30, le soir d'une élection, vous avez le ministre de l'Intérieur qui vient sur un podium et qui déclare le vainqueur de l'élection. Ça ne se passe pas comme ça. Là, aux États-Unis, le comptage est extrêmement lent. Il est géré au niveau local avec des systèmes qui sont parfois extrêmement vieillots, qui sont décentralisés. Et donc, ça prend des semaines. Et donc, ce qui se passe depuis toujours, c'est qu'une agence de presse qui s'appelle Associated Press envoie des envoyés dans un certain nombre de counties ou de bureaux de vote à des contacts avec des gens dans les bureaux de vote et fait des projections avec un modèle qu'ils ont développé et amélioré au fil du temps qu'ils communiquent aux médias. Les médias décident de ce qu'ils en font. Donc, quand il y a une incertitude, elles peuvent choisir ou non de publier ou de ne pas publier. Elles s'organisent un petit peu entre elles. Enfin, les médias s'organisent un peu entre eux aussi quand même, se suivent. Et en général, l'élection est déclarée, le vainqueur est déclaré lorsque le vaincu ou celui qui pense qu'il a perdu ou celle qui pense qu'elle a perdu « concede », comme on dit en anglais, c'est-à-dire concède sa défaite en appelant le vainqueur. Donc, tant qu'un vaincu potentiel n'admet pas sa défaite, ça peut durer un certain temps. Et on l'a vu en 2000, on a eu cet exemple en Floride, où personne n'a reconnu sa défaite jusqu'à ce que la Cour suprême décide du vainqueur. François Clémenceau, à l'heure où on se parle, est-ce que Joe Biden est favori ? Il est davantage favori que Donald Trump parce que, comme on l'a expliqué depuis 48 heures, il a plusieurs moyens de pouvoir dépasser ce cap fatidique des 270 parce qu'il a des alternatives. Il ne lui en manque plus que six. Donc, les six grands électeurs qui lui manquent, il peut les trouver en Arizona. Dans le Nevada, en Géorgie, en Pennsylvanie. Et donc, par rapport à Donald Trump, le chemin, j'allais dire, est beaucoup plus large pour Biden que pour le président américain. Maintenant, on est là en train de se dire qu'il y a quelques milliers de voix seulement d'écart. Et c'est vrai que dans les deux grands États, les deux plus grands en ce moment, c'est-à-dire la Géorgie et la Pennsylvanie, c'est là où il y a le plus de volume encore de bulletins de vote à dépouiller. Et il se trouve que c'est dans les banlieues des très grandes villes comme Philadelphie ou Atlanta que s'opère ce dépouillement des votes par correspondance qui sont arrivés, enfin, que l'on a décomptés après le vote présentiel du 3 novembre. Et donc, oui, dans ces banlieues des grandes villes américaines, il y a davantage d'électeurs pour Joe Biden. Et donc, ça fait de lui davantage le favori. Mais encore une fois, il faut attendre que toutes ces voix soient comptées. C'est ce que demande Joe Biden. Et c'est intéressant que vous ayez fait allusion à ce processus de calling, si vous voulez, de l'élection par l'agence de presse à ce Tated Press. Il se trouve que le premier média à avoir donné l'Arizona pour Biden, ce qui a déclenché une fureur à la Maison-Blanche, ce ne sont pas les médias, disons, proches du Parti démocrate ou des idées progressistes comme CNN ou NBC. C'est Fox News, la propre chaîne la plus fidèle du président américain, a décrété que l'Arizona passait dans le camp Biden. Et donc, on est aujourd'hui dans une difficulté, si vous voulez, c'est que sur le papier, si l'on en croit la tradition des électeurs démocrates dans ces grands États, que sont la Pennsylvanie et la Georgie, oui, il est probable que Biden finira par l'emporter. La grande question, c'est de combien de voix d'écart ? Parce que là, effectivement, vous avez vu dans le Midwest, on lui a donné le Wisconsin, on lui a donné le Michigan, mais c'est quand même par un volume de voix très, très faible. Et ce qui fait que cette élection, pour l'instant, elle demeure une élection étroite, une élection étriquée pour Joe Biden. C'est intéressant ce que vous expliquez, François Clémenceau, et c'est paradoxalement assez compliqué pour nous de le comprendre. Vous dites que c'est un niveau étriqué de voix en décompte, quand on prend le décompte, et pourtant, quand on prend le nombre de grands électeurs et qu'on regarde les chaînes américaines, on voit qu'il y a pour l'instant un écart assez sérieux entre Joe Biden et Donald Trump. Pourquoi ? Il se trouve que dans les États où il y a le plus de grands électeurs, prenez le cas de la Floride, évidemment, lorsque The winner takes all, vous l'avez rappelé dans votre émission avant-hier, lorsque vous gagnez 50 % des voix plus une, vous prenez tous les grands électeurs qu'il y a. Et en Floride, il y en a beaucoup. Au Texas, il y en a beaucoup. Et ça ne sera pas compensé forcément par la Californie, qui vote traditionnellement démocrate, ou l'État de New York ou le New Jersey. Et donc, oui, ce système électoral, du collège électoral, est tellement compliqué, parce qu'il faut aller chercher les grands électeurs là où ils sont. Et on a bien vu que dans la stratégie des démocrates, la stratégie de Biden, il fallait absolument reconstituer ce fameux mur bleu du Midwest, qui étaient les États démocrates, qu'Hillary Clinton avait perdu de quelques milliers de voix seulement en 2016. Il fallait reconstruire ce mur. Pour l'instant, il est aux deux tiers reconstruit. Il manque la Pennsylvanie. Tout le monde a dit que ce serait la mère des batailles. On y est. Il y a plusieurs centaines de milliers de voix encore à décompter dans les banlieues de Philadelphie. Et tant qu'on n'a pas ça, eh bien, pour l'instant, Biden n'est pas élu. Et nous irons dans un instant en Pennsylvanie où la tension est en train de monter entre les pro-Trump et les pro-Biden, justement parce que vous venez de l'expliquer, parce que c'est la mère des batailles et que ça fait des mois que les deux camps se préparent à cette bataille-là. Soufiane Al-Sabag, sur ce climat très particulier et ce suspense, encore une fois, on ne fait pas ça pour faire de la télé, c'est vraiment ici une attente insoutenable, en tout cas, qu'on peut ressentir. Parce que ce que disait tout à l'heure Léa Pizarre, ce n'est pas une élection comme les autres. Absolument. Et vraiment, on n'a pas une élection présidentielle aux États-Unis. Il y a vraiment 50 élections présidentielles. Comme on l'a dit, chaque État a ses règles. Le décompte se fait différemment, les gens votent différemment et tout ça doit être pris en compte. Et effectivement, si vous gagnez avec simplement 1 000 voix d'avance en Pennsylvanie, il y a deux conséquences. La première, c'est que vous gagnez immédiatement 20 grands électeurs. Mais comme c'est que 1 000, si jamais ça devait arriver dans les prochaines heures, vous pouvez être sûr qu'il y aura des contestations, des demandes de recontage, des actions en justice, etc. Quelles sont les échéances dont on peut à peu près être sûr ? Est-ce qu'on aura un résultat en fin d'après-midi, heure américaine, dans la nuit, pour les Français ? Qu'est-ce qui est un peu anticipable en termes de calendrier ? C'est un peu difficile à dire à ce stade. Parce que si la Géorgie, ici à midi, heure américaine, 18h en France, décide que, compte et voit que Joe Biden prend une légère avance dans cet État, alors on peut supposer que cette avance, avec les tout derniers bulletins qui arriveront seulement ce soir, sera suffisante pour déclarer Joe Biden vainqueur de la Géorgie. Si c'est le cas, attention, rien n'est fait. Parce que selon certains médias, la paix et Fox News, Joe Biden aura franchi la barre des 270 grands électeurs. Mais selon le New York Times et selon CNN, par exemple, ce ne sera pas encore fait. Donc il faudra attendre encore un État pour pouvoir déclarer officiellement Joe Biden vainqueur de l'élection. Juste, François Clémenceau, avant d'aller au premier reportage, avec l'expérience qui est la vôtre, quand vous regardez la tonalité à la fois des tweets de Donald Trump ou des réactions de l'entourage de Joe Biden, qu'est-ce qu'on peut ressentir de l'humeur des deux camps ? C'est absolument incroyable, si vous voulez, pour un journaliste et pour quelqu'un qui a vécu déjà cinq élections présidentielles aux États-Unis de voir qu'un président des États-Unis, l'État le plus puissant de la planète, est capable en pleine nuit de dire qu'une élection est fraudée et qu'il faut arrêter de compter les bulletins de vote. Quand il tweet « stop the recount », ça veut dire arrêter de compter ces bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie ou ailleurs. J'allais dire, on ne comprend pas comment quelqu'un comme Donald Trump, le président des États-Unis, n'a pas saisi qu'effectivement, comme vous venez de le dire, ce système électoral américain est compliqué. Ça n'est pas au président de décider si l'on doit compter ou arrêter de recompter. C'est aux États, c'est à toutes les législatures locales qui ont créé ses propres lois électorales d'en décider et à personne d'autre. Alors après, oui, il peut y avoir des recours en justice pour éventuellement recompter s'il y a trop de voix, pas assez de voix d'écart, mais il peut y avoir des constatations s'il y a effectivement des fraudes. C'est effectivement le cas en Géorgie ou dans le Michigan en ce moment et on ne sait pas comment vont aboutir ces plaintes. Mais franchement, vous voyez bien dans le camp Biden qu'il y a une sorte d'impératif à garder son calme pour dire « attendons que toutes les voix soient comptées » et une frénésie, une fébrilité dans le camp Trump à la Maison-Blanche et au Parti républicain où l'on se dit « il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir et pourquoi pas en allant en justice. » Nous allons revenir sur le Parti républicain. C'est intéressant d'analyser la réaction de certaines figures du Parti républicain. L'Amérique, en tout cas, s'est encore réveillée ce matin son président. Mais Joe Biden avait pourtant déjà enfilé le costume présidentiel, en quelque sorte, hier, en appelant l'Amérique à l'unité dans un discours. Il faut dire que ces dernières heures, face à un scrutin serré, l'ambiance dans le pays est devenue assez électrique avec des premières manifestations à Minneapolis, à Phoenix, à Portland ou encore à Détroit. Certains réclament que chaque voix soit comptée, ça, ce sont les démocrates, quand les pro-Trump dénoncent d'ores et déjà la fraude. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet. Dépouillement sous tension à Détroit hier soir. Des militants républicains souhaitent stopper le comptage des voix. Le Michigan vient de basculer du côté de Joe Biden, tout comme son état voisin, le Wisconsin. Deux états pourtant conquis par les républicains en 2016. Dans la nuit, Joe Biden prend la parole, un peu plus confiant encore que la veille, tout en prenant soin de marquer sa différence avec Donald Trump. Je ne suis pas ici pour dire que nous avons gagné, mais je suis ici pour dire qu'à la fin du dépouillement des voix, nous pensons que nous gagnerons. Mes amis, je suis confiant. Nous sortirons vainqueurs. Mais ce ne sera pas ma victoire ou notre victoire. Ce sera la victoire du peuple américain pour notre démocratie américaine. Et il n'y aura plus d'État bleu ou rouge lorsque nous serons vainqueurs. Juste les États-Unis d'Amérique. Une posture quasi présidentielle, un discours rassembleur alors que le pays est encore divisé, suspendu au résultat qui tombe au congoutte. Dans la course pour l'élection, Joe Biden prend l'avantage avec 253 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Le président américain, après avoir revendiqué la victoire hier, hurle à la fraude dans une salve de tweets. Il trouve des votes Biden partout, en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Tellement mauvais pour notre pays. Hier soir, j'étais en tête souvent, largement, dans de nombreux États clés, dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis un par un, je me suis fait rattraper comme par magie, alors que des bulletins de vote surprise apparaissaient. Très étranges. Son camp a saisi la justice dans le Michigan et le Wisconsin pour recompter les voix. En Pennsylvanie, Donald Trump demande l'interruption du dépouillement pour manque de transparence. Des recours qui provoquent des manifestations à New York ou encore Boston. Des militants démocrates dans la rue pour exiger que tous les votes soient comptabilisés dans le résultat final. C'est un moment critique pour notre pays où un président fasciste tente de faire un coup d'État et nous sommes ici pour que chaque vote compte. Des manifestations, alors que plusieurs États sont en attente de résultats. L'Alaska, le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et l'Arizona. L'Arizona, justement, le théâtre des divisions entre républicains. La très conservatrice chaîne Fox News a annoncé que l'État basculait du côté de Joe Biden. Pas du goût des Trumpistes. Ces journalistes ont dû être évacués sous les huées. Le clan Trump jette ses dernières forces dans la bataille, à l'image de Paula White, pasteur et conseillère spirituelle personnelle du président américain. J'entends le son de la victoire. Deux jours après le début de l'élection, le clan du président s'en remet également à Dieu. Et cette question pour vous, Soufiane Al-Sabag, ils sont tous dans cet état-là, les républicains. Cette question qui nous est posée ce soir, le parti républicain soutient-il Trump et croit-il à la supposée fraude du camp démocrate ? Il croit à la victoire, c'est ce qu'on a vu dans cet extrait assez spectaculaire. Écoutez, le parti républicain a en fait des formes multiples. Vous avez le parti républicain qui soutient le président sur Fox News dans les médias. Et du côté de l'establishment, du parti institutionnel, là, le message est totalement différent. Vous avez plusieurs sénateurs républicains, notamment Rob Portman, qui est sénateur de l'OIO, qui a fait écho au message de Joe Biden. Il faut compter tous les voix. J'en veux pour preuve également Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat, qui a commencé à dire à son staff dès ce matin, travaillons à l'administration Biden. Est-ce qu'on laisse passer ce ministre ? Est-ce qu'on laisse passer ce ministre ? Il prépare déjà l'après en cas de victoire de Biden ? Il prépare absolument l'après, puisque le Sénat, qui sera visiblement, on prend ça encore avec des pincettes, mais le Sénat va visiblement rester républicain, le Sénat a un pouvoir de validation des ministres qui seront nommés dans l'administration Biden. Donc le leader des républicains au Sénat commence déjà à préparer l'après. Et tout ça nous indique qu'au fond, l'establishment va plutôt tendre à rester, je dirais, conservateur dans son approche, prudent, on compte les voix, on voit ce qui sort, et si c'est défavorable à Trump, eh bien en principe, ils seront obligés de se plier au réseau. Et cette phrase aussi du Rick Santorum, c'est une figure du Grand Old Party qui dit « J'ai été affligé par ce que je viens d'entendre ». Est-ce que ça sous-entend François Clémenceau ? Parce que ce serait une première, parce que jusqu'à présent, on avait quand même toujours retrouvé le parti républicain aux côtés de Donald Trump, même parfois au moment de certaines outrances ou certaines accroes face même aux institutions américaines. Là, ça sous-entend que certains sont en train de préparer l'après avec Biden. Ce n'est pas qu'ils sont en train de préparer, c'est qu'ils respectent la loi tout simplement. Et il faut quand même avouer qu'au sein du parti républicain, ce n'est pas comme si vous aviez d'un côté les anges et de l'autre côté le diable. Ils savent ce que c'est que la loi, ils savent ce que c'est que la constitution. Et si Joe Biden a ramassé plus de voix dans le pays que son adversaire, oui, il faudra bien reconnaître que c'est le président et commencer effectivement à travailler à cette période de transition qui est extrêmement délicate, c'est-à-dire la période qui nous sépare du 20 janvier où généralement le pays à ce moment-là est un peu faible parce qu'il y a un président qui s'en va et un autre qui n'est pas encore arrivé. Et donc, oui, les barons républicains, surtout maintenant qu'ils savent qu'ils vont probablement garder le Sénat, se disent « Bon, l'essentiel c'est d'avoir sauvé le Sénat, c'est d'avoir six juges à la Cour suprême conservateurs. Il y a donc un contre-pouvoir qui est déjà en place et qui pourra résister, s'opposer et éventuellement paralyser même le gouvernement Biden. » Donc, c'est assez tactiquement bien joué de la part d'un certain nombre de hauts hiérarches du Parti républicain que de se dire « Allez, quoi qu'il se passe, si Biden est président, il aura beaucoup de difficultés à gouverner parce qu'on a réussi à sauver les meubles, non seulement au Sénat, mais aussi à la Chambre où les républicains ont repris davantage de sièges et à la Cour suprême où il y a désormais six juges sur neuf qui sont d'aspiration conservatrice. » Et à Pizarre, les républicains choisissent la Constitution, les institutions ? Heureusement. D'abord, c'est hallucinant ce qui se passe. On est quand même dans une démocratie où tous les votes devraient être comptés. Ça ne devrait même pas se discuter. Et on a un Trump qui veut continuer à compter les votes dans les États où ça l'arrange et arrêter là où ça ne l'arrange pas. Donc, les ténors du Parti républicain ont une obligation à la fois constitutionnelle et politique de rester du côté de la loi et du processus démocratique. Et je pense qu'ils font aussi un calcul politique. Ils se disent qu'il est plausible que l'ère Trump soit en train de se terminer, qu'il n'est plus à composer avec ce type qu'ils ont quand même supporté pendant plusieurs années. Supporté dans quel sens ? Parce qu'ils l'ont parfois supporté au sens d'accompagné, y compris dans des moments très compliqués de la vie politique américaine. Supporté aussi un peu parfois malgré eux. D'accord. Ils l'ont toléré. Il les a aidés sur certains dossiers. Mais là, si Biden est élu, il va falloir composer avec lui. Et souvenez-vous qu'il a passé des années au Sénat et que même en cas de cohabitation, on pourra avoir des équipes qui travaillent ensemble. Pierre Lémane, sur cet aspect-là et sur les Républicains qui, pour certains, donnent le sentiment de choisir de recompter et de compter l'ensemble des voix et de ne pas suspendre le décompte comme le demande Donald Trump. Alors d'abord, je voudrais quand même dire que ce n'est pas aussi simple que dire on refuse de compter des voix ou on accepte de compter des voix. Il y a un débat dans certains États où les lois ont été changées assez récemment et donc c'est particulièrement le cas en Pennsylvanie ou en Pennsylvanie parce que pendant la primaire démocrate, beaucoup de votes ont eu lieu par correspondance du fait de la crise de la pandémie. Les démocrates se sont rendus compte que les bulletins de vote arrivaient assez tard, étaient longs à compter. Et donc, on demandait un changement de règle électorale et on demandait que les votes qui arrivent jusqu'à une semaine après le jour de l'élection soient pris en compte du moment qu'achète la poste faisant foi, comme on dit en France, que les votes ont été envoyés le jour de l'élection. Là, alors il y a eu un débat. La Cour suprême de Pennsylvanie a tranché en faveur des démocrates, mais en réduisant à trois jours. Et les républicains ont attaqué cette décision que la Cour suprême américaine fédérale, donc ce qu'on appelle la Cour suprême en général, la Cour suprême, a refusé à ce stade, ou du moins à l'être partagé, puisqu'il y avait à l'époque que huit juges. C'était après la mort de la mythique juge Ruth Bader Ginsburg. Donc on était à un moment un 4-4 et quand il y a un 4-4, il n'y a pas de décision prise. Donc c'est pour l'instant la Cour suprême de Pennsylvanie qui a gagné ce débat, mais ça pourrait être remis en cause à nouveau par des tas d'avocats, auquel cas c'est vrai que le compte, le décompte de ces votes qui arrivent par correspondance après le jour de l'élection pourrait juridiquement être remis en cause. Ce que vous nous expliquez, et c'est important de le dire aussi, c'est que ce n'est pas hors sol les déclarations de certains républicains, mais surtout de Donald Trump concernant la Pennsylvanie, encore une fois on va en reparler. Est-ce que c'est le cas concernant le Wisconsin ou le Michigan, où là, le camp Trump dit qu'il faut recompter ? Parce que l'écart est trop faible, et là aussi c'est la loi. De tout à fait. Alors il y a des états dans lesquels, par exemple en Georgie, si un candidat a moins de 0,5 point d'écart par rapport à l'autre, il peut demander un recompte. C'est la loi. Ce n'est pas absurde. En France, quand on a une élection extrêmement proche, on voit des recomptes aussi. Donc ça, ça peut arriver. La Pennsylvanie a un cas un peu différent, parce que c'est la question de savoir, déjà, est-ce que c'était légal ou non d'autoriser un changement de loi qui favorise quand même les démocrates, compte tenu de la structure du vote par correspondance qui est plus démocrate que républicaine ? Et ça, en effet, si la Pennsylvanie est un état qui joue au final dans l'élection ou non, donc ça dépendra de l'Arizona, est-ce qu'il va rester ou non du côté de Biden ? Ça va dépendre de la Georgie, ça va dépendre d'un certain nombre d'états. Si la Pennsylvanie est clé, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une vraie discussion, alors extrêmement juridique et très complexe, sur cette affaire. François Clémenceau, est-ce qu'on peut gagner une présidentielle devant les tribunaux ? J'entends par là, je le disais en débutant cette émission, il y a des armées, quand on dit des armées d'avocats qui, de part et d'autre, se préparent à cet affrontement qui va peut-être se passer dans les jours qui viennent, est-ce que tout ça peut se terminer dans trois semaines, un mois, peut-être plus, face à des juges et à ceux de la Cour suprême ? C'est comme ça que ça peut se terminer ? C'est possible. En revanche, c'est difficile que ça dépasse la date du 14 décembre. Parce que le 14 décembre, c'est le jour où, selon la Constitution, le collège électoral doit se réunir pour élire le président. Donc ça laisse de la marge. Et oui, il est possible qu'effectivement, comme on l'a vu en 2000 en Floride, si jamais il n'y a qu'un seul État où doit se faire la décision de la bascule d'un côté ou de l'autre, il est possible qu'effectivement, il puisse y avoir un recours en justice qui retarde l'élection du président. Mais encore une fois, quand vous voyez l'argent qui est dépensé, l'argent qui est récolté, l'argent que l'on demande encore aujourd'hui, Joe Biden a envoyé des mails à tous ses supporters aujourd'hui, ce matin, à l'aube, pour dire participer à mon fonds de défense pour pouvoir résister devant les tribunaux. Trump fait exactement la même chose. J'ai revu passer hier soir, avant de me coucher, un mail où il dit, je vous en supplie, si vous me donnez 10 dollars pour me défendre devant les tribunaux, je mets 100 dollars pour qu'on puisse accompagner votre geste de don. Il y a donc, parce que ça coûte très cher, parce qu'il y a des centaines d'avocats, parce qu'il y en a 300 côtés républicains qui sont prêts à aller dans tout le pays. Enfin, pas dans tout le pays, parce qu'il n'y a que 7 à 8 États où c'est encore disputable. Mais bref, vous voyez bien qu'il y a un enjeu à ce qu'éventuellement, il puisse y avoir une bagarre judiciaire qui départage effectivement les deux candidats pour qu'on puisse avoir un président. Ça s'est vu en Floride en 2000 lorsque Bush a pu devenir président grâce à une décision de la Cour suprême des États-Unis alors qu'il n'y avait que 537 voix d'écart, je crois. Mais à cette époque-là, arrêtez-moi si je me trompe, il y a un des deux candidats qui avait dit, je me retire. Dans le scénario-là, est-ce qu'on imagine à Donald Trump qui a expliqué qu'il était victorieux, dire, au final, je me retire ? En 2000, Al Gore allait concéder le soir de l'élection et ses conseillers l'ont retiré en arrière. Il a attendu et il a finalisé. J'ai assisté à son discours de concession à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'était bouleversant. Là, ce n'est absolument pas dans la personnalité de Trump de concéder. Il ne veut pas perdre. s'il perd les voix, est-ce qu'il aura un moment de rationalité où il se dira, j'ai plutôt intérêt à négocier mon départ et à me tenir correctement. Sinon, qui sait ce qui m'attend après ? Il a beaucoup, beaucoup à perdre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, pardonnez-moi, c'est est-ce qu'on connaît son caractère, sa détermination ? Est-ce qu'il peut, à un moment donné, arracher une victoire juridique devant les juges, une victoire qu'il n'aurait pas obtenue dans les urnes ? Est-ce que c'est possible ? C'est théoriquement possible. De manière pratique, Donald Trump a deux gros problèmes. Le premier point, c'est qu'en 2000, il y avait un État qui était contesté, la Floride. Les deux camps ont pu concentrer toutes leurs ressources, tous leurs conseils, tous leurs avocats sur un État. Si Donald Trump veut contester cette élection, il ne peut pas le faire seulement en Pennsylvanie parce que ça ne lui suffira pas. Il faut qu'il le fasse en Arizona, en Pennsylvanie, peut-être dans le Michigan. On a parlé du Wisconsin. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent. Exactement. Ça va prendre beaucoup de moyens logistiques et financiers pour le faire. Deuxième point, si jamais la Pennsylvanie était en attente, mais qu'en attendant, Joe Biden avait gagné l'Arizona, le Nevada, voire la Géorgie, alors la Pennsylvanie ne sert plus à rien. Même si Donald Trump la gagne, Joe Biden aurait quand même les 270 grands électeurs pour l'emporter. Est-ce qu'il y a, pardon de poser la question comme ça, une tradition de fraude avec le vote par correspondance qui est soumis à beaucoup de pression ? En préparant cette émission, j'ai trouvé un chiffre du Washington Post. 0,025% d'erreurs ou de fraudes constatées lors du vote par correspondance entre 2016 et 2018. Pourquoi cette pression du coup, du camp Trump, sur le vote par correspondance ? C'est simplement parce qu'ils essayent de contester l'élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de fraude. Et vous voyez, la différence, je pense, assez importante avec l'élection de 2000, c'est que Trump ne s'appuie pas que sur le Parti républicain. Et d'ailleurs, cette alliance contre nature, un peu entre les castiques du Parti républicain et Trump, qui aujourd'hui montre à nouveau, on voit toutes les fissures, Trump, il s'appuie sur le peuple. Sa stratégie a toujours été une stratégie populiste. Et donc, quand il fait une levée de fonds, il ne cherche pas vraiment à lever de l'argent. D'ailleurs, il dit, mettez 10 dollars, j'en mets 100. C'est une opération populiste. C'est une opération qui vise à mobiliser sa base. Si sa base descend la rue, si c'est la révolution, who knows ? Oui. Who knows ? Pour l'instant, on n'y est pas. À la révolution. Juste un commentaire des uns et des autres, si vous le voulez bien, sur les images qu'on a vues dans le premier reportage avec des manifestations de supporters pro et anti-Trump, pro-Biden et anti-Trump, est-ce que ça peut déraper ? Ce qu'ont beaucoup redouté certains commentateurs dont vous êtes peut-être avant le début du scrutin. Est-ce qu'il y a cette crainte-là que si la bataille se déplace justement devant les tribunaux, que les deux camps se radicalisent d'une certaine manière ? Léa Pizarre. C'est ce qu'on redoute le plus. Si vous vous promenez dans la rue ici à New York, on voit des magasins cloisonnés. On a peur de ce qui pourrait se faire dans la rue avec un Trump qui, on l'a déjà vu, pourrait inciter à la violence, pourrait vouloir faire appel aux forces de l'ordre comme il l'a déjà fait, déclarer un état d'urgence. On ne sait pas. En plus... Ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction du tout parce qu'il a apparemment des pouvoirs secrets. C'est-à-dire ? Qui pourrait, s'il y a vraiment un risque de sécurité nationale, invoquer les forces de l'ordre et des pouvoirs présidentiels qui lui permettraient de reprendre le contrôle de la situation ? Est-ce que les forces militaires et les forces de l'ordre joueraient le jeu ? Je n'en suis pas sûre. Mais il pourrait... Il a déjà indiqué qu'il serait prêt à le faire. Il ne s'arrêtera à rien pour essayer de rester au pouvoir. François Clémenceau, sur cet aspect-là et sur le scénario du pire des prochains jours si la situation continue de se tendre et peut-être de déraper. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'on est dans un tel climat de tensions et de divisions qu'il suffirait de pas grand-chose, d'une étincelle en quelque sorte pour que la situation devienne incontrôlable. Regardez ce qui s'est passé en Arizona hier. Vous avez là une foule qui vient protester devant un bureau chargé du contrôle des opérations de vote et ils disent qu'il faut recompter que ce n'est pas normal que vous ayez donné l'Arizona pour Biden donc il faut arrêter tout ça. Il y avait des gens en armes dans cette foule. Et il a fallu énormément de courage physique et de sang-froid aux shérifs qui étaient là et qui protégeaient ce bureau. Mais imaginez qu'il y ait eu un coup de feu à ce moment-là et qu'éventuellement il y ait eu des blessés ou des morts. Et à ce moment-là, c'est peut-être tout le pays qui s'enflappe. Je veux dire, il ne suffit pas grand-chose. On avait évoqué à un moment dans les scénarios sur lesquels on travaillait un fintang de Washington qui s'appelle le Transition Integrity Project et qui avait imaginé ce genre de scène-là en disant qu'est-ce qui se passe si quelqu'un met le feu à un bureau de vote parce qu'il n'est pas content du résultat ? Qu'est-ce qui se passe si la garde nationale est déployée et qu'elle refuse d'obéir ? Qu'est-ce qui se passe si le président des États-Unis décide d'envoyer l'armée pour aller contrôler des manifestations de protestation ? Et là, effectivement, il y a plein de paramètres qui nous échappent. Et c'est assez incroyable de voir que le chef d'état-major des armées américaines, le général Millet, ait été obligé de dire publiquement que l'armée devait rester en dehors de cette élection, qu'elle n'avait pas à prendre parti, qu'elle devait respecter la Constitution et non pas obéir uniquement au président. Vous y croyez, vous, François Clémenceau, aux côtés jusqu'au boutiste de Donald Trump dans la situation dans laquelle nous sommes ? C'est très difficile à dire. La façon dont il réagit depuis deux jours montre que c'est quelqu'un de fébrile, de quelqu'un qui est impatient, de quelqu'un qui a fait une très bonne campagne. Et je crois qu'il faut quand même le dire parce que, encore une fois, si même Joe Biden est élu, il faut admettre que cette victoire n'est pas la victoire qu'il espérait. Beaucoup avaient parlé d'un tsunami, d'une vague bleue. Elle n'est pas là. Le fait qu'il n'ait pas réussi à reconquérir le Sénat en est un signe frappant. Et donc, ce président pense que la victoire lui est due parce qu'il a fait une bonne campagne, parce qu'il tient bon, parce qu'il a bien résisté dans des États clés et que, oui, pour défendre cet héritage-là, je pense qu'il est prêt à aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on a pu imaginer. En tout cas, on l'a bien compris, depuis le début de l'émission, c'est devenu sans doute le cœur de toutes les batailles, le décompte en Pennsylvanie. L'Amérique est suspendue au sort de cet État aux 20 grands électeurs. Le score est toujours très serré et la tension grimpe d'heure en heure à Philadelphie qui a même pu débarquer le fils de Donald Trump avec une armée d'avocats. Juliette Perrois, Arnaufora et Marie-Laurent. Une ville sous surveillance, barricadée et un bâtiment qui prend des airs de forteresse. Depuis mardi, les portes du centre des votes de Philadelphie sont fermées et le monde entier suspendu à un dépouillement qui n'en finit pas dans ce swing state où Donald Trump s'est déjà déclaré vainqueur prématurément. Les pro-Bidens de Philadelphie comme on l'appelle laissent exploser leur colère et défendent leur droit de vote contre le président américain qui demande l'arrêt du dépouillement des votes par correspondance. Il nous a dit qu'il allait nous voler l'élection. Il a dit qu'on allait arrêter de compter les bulletins. Et pour vous, c'est ça la démocratie ? Entre deux cordons de policiers, les pro-Trump à quelques mètres de là ont une toute autre version. Comment expliquer que d'un coup dans le Michigan, Biden est 190 000 voix de plus et zéro pour Trump ? C'est statistiquement impossible et personne ne le dit. Caroline du Nord, Géorgie, même l'Arizona qui passe en bleu, mais que se passe-t-il ? Selon eux, la Pennsylvanie n'a jamais été aussi rouge. Alors devant les caméras, les deux camps ne manquent pas de s'invectiver. La situation est parfaitement claire, parfaitement claire. Biden est le président élu de ce pays, sinon mon vote n'aura servi à rien. C'est ridicule. Et si je vote, c'est pour en finir avec un raciste, homophobe, violeur. Je suis une survivante avec lui. Vous pensez vraiment qu'il mérite sa fonction ? C'est ridicule, absolument pas. Dialogue de sourds entre deux Amériques qui se détestent. Les casquettes rouges préfèrent se retirer et tout miser sur la voie judiciaire. Salut mon lapin, à la prochaine. Alors qu'une armada d'avocats s'active déjà. À quelques encablures de là, au même moment, le plus célèbre d'entre eux, Rudy Giuliani, est venu mettre un peu plus d'huile sur le feu aux côtés du fils de Donald Trump. On a retrouvé des bulletins dans les poubelles et ils ne laissent pas nos observateurs assister au dépouillement. Ils ne peuvent pas entrer. Vidéo après vidéo, on les voit faire entrer des choses qui n'ont rien à faire là. Ils essayent de tricher. En 2016, Donald Trump avait emporté la Pennsylvanie par moins de 1% des voix. Alors dans les rues de Philadelphie le soir même, les pro-Biden mettent toutes leurs forces dans la balance, plus déterminées que jamais, à faire basculer l'État en bleu. Vous n'allez pas pouvoir supprimer nos votes. On est dans un pays démocratique et toutes les voix doivent être comptées. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, peu importe, mais toutes les voix doivent compter. Nous, le peuple, avons le pouvoir de faire changer les choses. Dans cette ville, dans cet État, dans ce pays, on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on en finisse avec Trump. Dans cette ville pauvre, encore marquée par la mort d'un jeune noir fin octobre, abattu par les policiers, les Black Lives Matter se joignent au cortège. Philadelphie, c'est le berceau de la démocratie américaine. Alors, pas question de céder sur les principes. « J'ai peur des groupes qui sont dans le sillage de Trump, mais ça ne va pas m'arrêter parce que c'est comme ça qu'ils gagneraient. Une victoire par l'intimidation. C'est ce qu'il leur apprend. C'est ce qu'il leur dit. Gueulez plus fort. Être les plus violents pour avoir le pouvoir. Mais ils ne gagneront pas. Ce sont des lâches. » La Pennsylvanie permettrait aux vainqueurs de remporter 20 grands électeurs. Mais les résultats ne devraient pas être connus avant demain. Le temps nécessaire pour compter les derniers bulletins de vote par correspondance qui continuent d'arriver n'en déplaisent à Donald Trump. Et je voudrais qu'on revienne sur une phrase qu'on vient d'entendre dans le reportage. Une phrase du fils de Donald Trump qui dit « On a retrouvé des bulletins dans les poubelles. » Un autre supporteur de Donald Trump qui dit « D'un coup, on a vu arriver des dizaines de milliers de voix uniquement démocrates. C'est statistiquement impossible. » Ça n'a pas été prouvé en tout cas. Il faut vraiment relâcher la pression. Tous les bulletins qui sont en train d'être comptés sont légaux. Ils sont arrivés avant la date de l'élection ou alors ils sont arrivés après et c'est en marge avec, je dirais, les lois locales. Les bureaux de vote sont totalement sécurisés. Par exemple, à Atlanta, en Géorgie, vous avez les réseaux de télévision qui sont en train de filmer depuis les bureaux de vote. On voit que tout se passe bien. À chaque table, vous avez un démocrate, un républicain. S'il y a un conflit, ils discutent. Il y a deux indépendants à côté en cas de conflit qui regardent et qui tranchent. Tout se passe totalement dans ce que vous dites. Je pense que vous dites parce que le directeur de campagne de Donald Trump, j'ai oublié son nom, dit la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l'abri des regards. Cela doit cesser. C'est faux ? Ce n'est pas prouvé en tout cas. Je pense qu'il faut vraiment être très clair là-dessus. Tout se passe totalement normalement. Il y a l'attorney general et le secrétaire d'État de la Pennsylvanie qui sont en charge des élections qui sont toutes les deux heures sur CNN pour expliquer comment les choses se passent. Il y a des observateurs, encore une fois, indépendants qui sont présents. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui qu'il y ait la moindre fraude électorale dans les bureaux de vote. Cette question, Trump a-t-il vraiment intérêt à entretenir cette Amérique fracturée ? Réa Pizarre. C'est son fonds de commerce d'entretenir cette Amérique fracturée. C'est ce qu'il fait. C'est un showman. C'est du charlequin de base. Qui fait encore le show, là. Évidemment, qui fait encore le show. Ce qu'il a fait la nuit de l'élection à 2h30 du matin, c'était un show. Il ne pouvait pas complètement clamer victoire, mais c'était très menaçant, c'était très, très violent. Mais ce qu'il sait faire, c'est justement fomenter la division, l'angoisse, l'incertitude pour essayer de se maintenir au pouvoir. Pierre Lémane ? Je ne sais pas si c'est seulement pour se maintenir au pouvoir. Dans toute hypothèse, même s'il devait partir, être une sorte de Che Guevara inversé, de héros de la population, certes, de droite, mais ça lui convient plutôt pas mal. Ça satisfait assez bien sa personnalité. C'est ce qu'il a toujours prouvé qu'il aimait faire, bien avant même d'être président. Donc finalement, il veut partir s'il doit partir, en laissant la trace de quelqu'un qui a été éventuellement éconduit par une majorité libérale, gauchiste, anti-peuple, en fait, et qui sait, il pourra soit revenir, soit menayer, ou continuer, menayer même, c'est même pas une question d'argent uniquement, mais continuer à être un personnage central de la vie politique américaine. À faire vivre son nom, à faire vivre ses idées qui ont impacté et qui laisseront une trace, un héritage du côté de la droite américaine et du côté du Parti républicain. Absolument. Il faut se souvenir que le record de voix auparavant dans une élection présidentielle, c'était Obama en 2008. 69 millions. On sait déjà que Trump, en 2020, va dépasser ce total. Donc la réalité du Trumpisme, elle est là. Elle ne va pas partir et je crois que Trump a effectivement tout intérêt à garder cette Amérique aussi fracturée que possible parce que n'oubliez pas que Donald Trump n'a fait qu'un seul mandat. Et selon la Constitution américaine, il aurait tout loisir de revenir dans 4 ans pour se représenter. Il aurait alors 78 ans. C'est le même âge que Joe Biden aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout interdit de penser qu'il pourrait déjà préparer ce plan si jamais il devait quitter la Maison Blanche. Ce sera vraiment à suivre. Alors on a d'un côté François Clémenceau, Donald Trump et vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça qu'il y a plutôt intérêt à entretenir les divisions de l'Amérique et de l'autre côté un Joe Biden qui pour son premier discours en tout cas depuis le vote a donné le sentiment d'avoir déjà pris le costume de président. Il dit il n'y aura pas d'État rouge ou d'État bleu il y aura uniquement les États-Unis d'Amérique. Vous vous rendez compte que cette phrase sur les États rouges et les États bleus elle faisait partie du grand discours qu'avait prononcé Barack Obama à la convention de Boston en 2004 et c'est drôle parce que ce discours sur l'unité du peuple américain sur la nécessité de réconcilier les Américains entre eux d'essayer de réduire les divisions ça fait 15 ans que les démocrates et notamment les gens qui ont travaillé avec Obama et Biden essayent de porter ce message et que c'est 20 jusqu'à présent c'est-à-dire que 8 ans d'administration Obama n'ont pas réussi à réconcilier les Américains entre eux et les divisions qui se sont aggravées durant ce double mandat ont donné Donald Trump. Donc c'est très très compliqué mais en même temps il n'y a pas d'autre discours à tenir pour Joe Biden aujourd'hui que de dire ce qu'il n'a cessé de dire pendant toute la fin de campagne je ne serai pas un président démocrate je serai un président américain autrement dit pour tous les Américains et oui c'est pas une stature présidentielle qu'il se donne il a été vice-président il sait ce que c'est qu'être un homme d'Etat donc c'est ce qu'il essaie de prouver mais en même temps de l'autre côté vous n'avez pas ce comportement de la part de Donald Trump il ne se conduit pas comme un président de tous les Américains vous l'avez vu l'autre jour annoncer sa victoire depuis la Maison Blanche en se faisant annoncer par des trompettes présidentielles alors qu'il n'est que candidat à cette élection pour être réélu il y a une différence d'approche de ce que c'est qu'être un homme d'Etat qu'être un président des Etats-Unis la dignité de la fonction c'est un débat de la campagne et Joe Biden a essayé de le porter le plus loin possible pas forcément avec énormément de succès si on regarde les résultats très serrés encore aujourd'hui Juste vous parliez de l'attitude de Donald Trump cette phrase de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe l'OSCE qui accuse Donald Trump d'abus de pouvoir flagrant pour avoir demandé l'arrêt du comptage des bulletins c'est vrai que ce genre de déclaration quand ça concerne la première démocratie du monde c'est assez curieux l'OSCE qui précisons-le envoie des observateurs dans des élections à travers le monde dans des pays considérés comme non démocratiques c'est assez inhabituel aux Etats-Unis nous avons choisi d'intituler ce soir cette émission Biden favori et si c'était lui est-ce qu'il serait dans ces conditions de vote avec un vote très disputé tout à l'heure François Clémenceau rappelait à juste titre que Donald Trump a fait un très bon score beaucoup plus que celui que pouvaient imaginer certains commentateurs est-ce qu'il aurait toute l'attitude pour rassembler ce pays Joe Biden ? Il aurait non seulement l'attitude alors là c'est peut-être pas toute l'attitude c'est la force Ah la force c'est dans sa nature et il se pose en alternative à Donald Trump c'est le président l'homme du rassemblement c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des décennies au Sénat qui sait parler à l'autre camp qui sait travailler avec l'autre camp et qui comprend surtout l'importance au niveau national et au niveau international de travailler ensemble Mais il peut être pardonnez-moi Léa Pizarre il peut être entendu écouté respecté par ces gens qu'on vient de voir dans ce reportage ces trumpistes qui considèreront à un moment donné qu'on leur a volé l'élection Non et Trump continuera s'il le peut à encourager ces gens à mettre en cause la légitimité de Biden ce ne sera pas facile Non mais c'est je pense nécessaire En tout cas ce sera sa mission sans doute s'il arrive aux responsabilités parce qu'on rappelle qu'à l'heure nous parlons rien n'est acquis Sophia Natsavac C'est vrai en fait il faut vraiment suivre ce qui va se passer dans le camp républicain aujourd'hui parce que si Biden est élu président n'oubliez pas que les républicains sont désormais dépendants d'une base électorale trumpiste ardente chauffée à blanc pendant 4 ans tous les sénateurs républicains tous les représentants républicains vont jouer leur réélection dans 2 ans dans 4 ans dans 6 ans et l'électorat lui ne va pas changer il y aura toujours cette influence très forte de Donald Trump il y aura une prime très clairement à l'inaction pour ces sénateurs ces représentants pour essayer de vider de sa substance le plus possible le bilan de Joe Biden déjà en prévision de l'élection de 2024 ce sera dans toutes les têtes donc a priori institutionnellement les républicains n'ont aucune je dirais n'ont aucun avantage à travailler avec l'administration Biden je pense que si Biden est élu les américains vont se poser la question mais au fait c'est qui Biden il le connaît depuis si longtemps il a jamais vraiment percé il a fait plusieurs tentatives infructueuses il était dans le sillage de Barack Obama qui avait d'ailleurs beaucoup hésité à le nommer comme vice-président mais vous savez c'est des calculs politiques d'équilibre d'appareil etc c'est très bien entendu avec Obama donc ça ça a été effectivement positif pour l'image de Biden en tout cas dans l'électorat démocrate mais aujourd'hui il faut quand même être très clair la raison pour laquelle Biden gagnera s'il gagne c'est parce que les électeurs qui ont voté pour lui ont avant tout voté contre Donald Trump donc ils vont se poser cette question Joe Biden n'est pas quelqu'un qui donne l'impression d'avoir des idées extrêmement arrêtées très précises des convictions très fortes il n'a pas non plus un niveau d'énergie personnelle qui est celui de Barack Obama pas non plus celui de Donald Trump donc on peut penser et en plus comme il n'y aura pas la majorité au Sénat qu'en effet il y aura pas mal d'immobilisme ce qui n'est rarement une bonne solution pour unifier un pays d'ailleurs on voit et c'est très intéressant que les marchés financiers finalement qui maintenant parient sur la victoire mais juste de Joe Biden et pas de victoire des démocrates au Sénat sont finalement très contents en réfléchissant un peu parce qu'ils se disent la bonne nouvelle c'est qu'il ne va rien se passer les politiques ne vont pas changer les grands groupes américains pourront continuer à opérer avec beaucoup de liberté et donc finalement tout va bien François Clémenceau sur cet aspect là et sur la capacité que pourrait avoir Joe Biden à rassembler ce pays et à prendre ce pays en main après un scrutin comme celui-ci Non ce qui vient d'être dit est très juste et je voudrais justement poursuivre sur cette idée si effectivement le Sénat est aux républicains et bien imaginez la marge de manœuvre possible en termes de réforme de ce président qui a beaucoup promis et qui a pu gagner suffisamment de voix pour être élu grâce au soutien des progressistes ce qui n'avait pas été le cas d'Hillary Clinton souvenez-vous il y a 4 ans où une bonne partie des électeurs de Bernie Sanders l'avaient abandonné dans la toute dernière ligne droite imaginez la déception de ces progressistes là s'ils s'aperçoivent que ce président Joe Biden n'est pas capable tout simplement juridiquement de pouvoir opérer ces réformes parce qu'il n'aura pas le soutien des deux chambres du Congrès alors il y aura une frustration une frustration à gauche et une frustration encore plus grande évidemment dans toute cette droite américaine qui considérera que Joe Biden est illégitime parce qu'il leur a volé cette élection et donc ça c'est un risque de confrontation dans une Amérique paralysée et ça c'est pas le meilleur des scénarios effectivement pour les américains pour les prochaines années on verra ce qui se passera aux midterms dans deux ans mais on n'est quand même pas dans la meilleure des configurations et certainement pas dans celle qui a été pronostiquée par les sondages avec une large victoire de Joe Biden y compris au Sénat et si Trump l'emportait on pourrait j'allais dire reprendre une activité normale parce que pendant toute sa campagne il a expliqué que c'était fort morieux on allait continuer et qu'il pourrait poursuivre ce qu'il avait entrepris François Clémenceau à votre avis en cas de victoire de Donald Trump est-ce qu'il y aurait une période d'instabilité ? Non je crois qu'il y aurait une période qui ressemblerait beaucoup à celle que l'on vient de connaître c'est-à-dire une Amérique profondément divisée avec des haines tenaces de part et d'autre avec des gens qui ne se comprennent plus qui ne se parlent plus et qui voient un président diriger ce pays sans faire d'ailleurs énormément de réformes regardez Trump avec un Sénat républicain n'a pas réformé ce pays de façon exceptionnelle il a fait une grande réforme fiscale il a pris énormément de décisions présidentielles avec des executive orders mais il n'y a pas eu de grande réforme trumpienne donc cette Amérique de Trump si jamais il devait être réélu ce serait à peu près la même avec un degré d'anxiété et de frustration encore plus important de part et d'autre En tout cas une chose est sûre ce sera l'une des urgences du prochain président des Etats-Unis une crise économique historique à Orlando la success story Disney tourne au cauchemar depuis le début de la crise du Covid des classes moyennes qui ont tout perdu une ville qui sombre dans un pays sans filet de sécurité sociale et des fils de voitures qui s'allongent devant la banque alimentaire reportage sur place Juliette Perrois Arnaufora avec Juliette Vallon Le jour se lève à peine à l'intérieur de ces véhicules des centaines d'employés de Disney qui ont tous perdu leur emploi à cause de la crise du coronavirus Agents de sécurité femmes de ménage tous sont ici pour une distribution de nourriture J'ai perdu mon travail et comme je n'ai plus de travail je n'ai plus de ressources J'ai plusieurs enfants dont un petit d'un an donc ça rend les choses un peu compliquées Je n'aurais jamais pensé être licencié de Disney je pensais que j'allais y rester toute ma carrière c'est dur c'est dur c'est dur pour tout le monde nous faisons ce qu'il faut pour survivre Une distribution alimentaire organisée chaque samedi par le plus important syndicat de Disney débordé par l'afflux de ses anciens salariés il y a de plus en plus de monde dans quelques minutes la queue va remonter jusque dans la rue Après plusieurs heures d'attente chaque famille repart avec trois cartons de quoi tenir l'équivalent d'une semaine il y a des légumes des pommes de la crème fraîche des oeufs des pommes de terre c'est beaucoup de nourriture c'est bien c'est très bien au début on remplissait à peu près 600 voitures puis 700 800 et aujourd'hui je pense qu'on est d'environ 1400 familles Nick le bénévole fait lui aussi partie des 28 000 personnes licenciées par le groupe Disney aux Etats-Unis serveur il appartient à la classe moyenne et menait une vie confortable jusqu'à ce que tout s'arrête en mars dernier Vous voyez chaque soir les feux d'artifice de Disney étaient tirés là-bas donc chaque soir on avait notre feu d'artifice maintenant tout cela a bien changé ce n'est plus la même réalité Sa femme coiffeuse continue de travailler mais leur situation financière devient difficile car comme de nombreux américains le couple a plusieurs crédits la maison est à crédit c'est un crédit bien sûr les voitures aussi et nous avons d'autres dettes au début ils nous ont dit que le chômage ne durerait que deux semaines puis ça s'est transformé en deux mois quatre mois six mois on a compris qu'on ne ramènerait plus d'argent à la maison et ça c'est très stressant Nick touche aujourd'hui 247 dollars dettes par semaine et nettoie les voitures des voisins pour gagner un peu plus mais d'autres sont dans une situation encore plus critique depuis mai 8 millions d'américains sont tombés dans la pauvreté des citoyens que tente d'aider Barbie avec son association pour reloger ceux qui ont perdu leur logement une seule solution les motels les motels ne demandent pas de vérification de crédit pas de preuve que l'on gagne trois fois le loyer pas de vérification des antécédents vous arrivez vous leur tendez l'argent et vous pouvez emménager tout de suite ce jour là Barbie rend visite à cette famille un exemple parmi d'autres d'américains qui ont tout perdu ils vivent à six dans une seule chambre nous les parents on dort là trois autres enfants ici et mon plus jeune fils ici avant dans l'Indiana on avait un appartement avec trois chambres mes enfants avaient chacun la leur alors que maintenant ils doivent se partager un lit à cause du Covid Amanda ne travaille plus qu'un jour par semaine dans le fast food qu'il emploie Jérémy lui a perdu son travail d'agent de sécurité chez Disney avant je travaillais 42 heures par semaine et je faisais souvent 10 heures de plus je pouvais acheter tout ce dont on avait besoin et économiser le reste on ne peut pas vivre avec un seul salaire et travailler 15 heures par semaine ça ne représente même pas 100 dollars à moins que l'économie se redresse et que Disney rappelle des gens la réalité de la pauvreté va nous frapper et ma famille mes quatre enfants et ma femme enceinte on va tous se retrouver à la rue et on est totalement impuissants face à ça à Orlando en Floride le royaume de Disney qui attirait tant de touristes a aujourd'hui bien perdu de sa magie un rêve américain percuté de plein fouet par la pandémie Sophie Analsabag la voilà l'urgence du prochain président américain en sachant que l'économie c'était plutôt un sujet qui était porté au crédit de Donald Trump absolument et l'économie était l'une des préoccupations principales quasiment à égalité avec le coronavirus quelque chose on ne s'y attendait vraiment pas et c'est quelque chose qui pourrait expliquer en fait le score plus plus important que prévu de Donald Trump donc maintenant si Joe Biden devient président c'est son plus grand défi parce que s'il pense déjà à sa réélection ou si Kamala Harris venait à se présenter dans 4 ans ils seront jugés immédiatement sur cette question et comme en 2008 il y a deux façons de voir les choses soit la crise est difficile elle dure longtemps et en fait le pays peut s'embourber soit on peut voir ça comme une opportunité où Joe Biden si jamais il arrive à faire marcher encore une fois les institutions avec lui et c'est pas du tout donné et bien s'il arrive à redresser le pays et à faire passer des réformes structurelles il peut avoir une chance de faire repartir l'économie relativement vite puisque l'économie américaine est beaucoup plus flexible que les économies européennes par exemple Juste cette information le dollar baisse à mesure que Biden sera proche de la maison blanche François Clémenceau ça veut dire que les marchés et que les forces économiques du pays craignent une victoire de Joe Biden ? Non en même temps Wall Street a fait plutôt de bonnes performances on n'a pas observé de repli y compris d'ailleurs sur les valeurs technologiques non je crois qu'il y a une période d'attente il y a une forme de parenthèse il y a une forme d'interrogation en attendant de savoir qui sera vraiment le prochain président mais c'est ce qui m'interroge si vous voulez quand on voit ce reportage c'est qu'on a l'impression de revivre en quelque sorte des images et des témoignages qu'on avait observés pendant la crise des subprimes aux Etats-Unis vous vous en souvenez où finalement tout un pan de la société américaine s'était retrouvé dans une forme de précarité incroyable et quand vous voyez le temps qui est nécessaire pour pouvoir reconstruire et rebondir quand vous voyez les propositions de Joe Biden par exemple pour essayer de relancer un puissant programme pour les infrastructures aux Etats-Unis qui sont cruellement dans le besoin il y a là effectivement comme vient de le dire Sofiane une opportunité et la question c'est de savoir si Joe Biden pourra précisément s'en servir dans un dialogue constructif avec les élus républicains débarrassés de Donald Trump à la Maison Blanche donc ça c'est encore une incertitude et je pense que c'est en raison de cette incertitude que les milieux économiques les milieux financiers y compris Wall Street donc s'interrogent et marquent une sorte de pause En tout cas pendant toute cette campagne c'était la priorité dans son discours de Donald Trump des emplois des emplois des emplois Oui tout à fait répondre à cette préoccupation et à cette urgence qu'on vient de voir à l'instant Tout à fait l'emploi il est ce qu'il est aujourd'hui on n'est plus au niveau de plein emploi qu'on avait avant la crise de la pandémie donc de toute façon de ce point de vue là et c'est pas forcément de sa faute mais c'est comme ça c'est ainsi c'est arrivé Je voudrais revenir sur l'histoire du dollar c'est comme aujourd'hui les marchés anticipent que ça sera très difficile pour Biden de dépenser beaucoup d'argent puisqu'il n'a pas la majorité au Congrès il n'a pas la majorité au Sénat donc il ne peut pas vraiment engager ses grandes dépenses du coup l'État empruntera moins ce qui fait baisser les taux d'intérêt américains et donc mécaniquement voilà donc on est dans cette configuration disons un peu technique sur les marchés financiers il n'y a pas je crois d'inquiétude majeure aujourd'hui sur une présidence Biden et ses conséquences sur l'économie la réalité c'est que si Trump est réélu il faudra quand même qu'il fasse face à des millions de gens qui ne retrouvent pas de job qui ont perdu leur assurance santé parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui employés d'entreprises qui les assuraient et donc il va bien falloir qu'ils trouvent des solutions très peu de choses ont été dites là-dessus dans la campagne ça n'a pas été un sujet central Léa Pizarre sur le programme économique de Joe Biden écoutez il va falloir qu'il se penche vraiment sur l'économie ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression que côté républicain la crise du Covid a été vue ou est en train d'être vue comme une crise économique et côté démocrate comme une crise sanitaire il va devoir le président quel qu'il soit mener cette chose sur les deux fronts la question économique est impérative mais il faut aussi survivre à la pandémie il faudra que l'un et l'autre quel qu'il soit rééquilibrent le discours par rapport aux conséquences de la crise on l'espère du Covid et nous revenons maintenant à vos questions le vote pour Joe Biden est-il un vote d'adhésion ou un vote anti-Trump à votre avis ? très clairement anti-Trump c'est en tout cas les premières enquêtes sorties des urnes qui nous le montrent il y a à peu près 50% des gens qui ont voté Biden qui ont vraiment voté contre Trump et effectivement on ne retrouve pas les mêmes pourcentages dans le cas inverse c'est compliqué quand on est s'il arrive à la Maison Blanche d'avoir été élu sans adhésion ou est-ce qu'une fois qu'on est élu ça ne change rien ? ça ne change pas vraiment grand chose parce qu'une fois qu'il est élu il est élu ce qui compte vraiment c'est le jeu politique les institutions les équilibres de pouvoir et ça ça va dicter la marge de manœuvre de Joe Biden et encore une fois elle paraît vraiment pas favorable avec un Sénat républicain et une course suprême très conservatrice N'est-il pas ahurissant de voir des manifestants républicains armes à la main devant les bureaux de dépouillement François Clémenceau ? Bien sûr que pour nous Français européens c'est ahurissant c'est inimaginable ça ne se verrait nulle part sauf peut-être éventuellement et pardonnez-moi en Corse mais ici aux Etats-Unis voir des gens en armes dans les rues ces dernières années il y a eu une législation sous Trump de plus en plus favorable au droit de porter une arme y compris dans des lieux publics où il peut y avoir des risques de fusillades c'est le cas dans des églises dans les parcs nationaux dans des endroits comme ça et donc oui c'est inquiétant de voir que cette mobilisation d'hommes avec des armes on l'a vu dans le Michigan lorsque la gouverneure du Michigan a pris des dispositions très restrictives pour lutter contre le Covid il y a des hommes en armes qui sont arrivés dans le Parlement du Michigan et qui ont fait pression sur des élus pour qu'ils votent contre ces dispositifs donc oui c'est ahurissant de voir qu'aujourd'hui des élus démocratiquement portés au pouvoir soient menacés par des armes à feu pour pouvoir voter ou ne pas voter alors là on est dans un cas de figure encore un peu différent il n'y a pas eu de blessés il n'y a pas eu de mort mais ce climat cette intimidation par la menace des armes oui c'est vrai que ça peut faire peur peut-être un peu moins aux Etats-Unis qu'ailleurs mais admettez tout de même que c'est étrange de voir à quel point le processus démocratique peut être aussi fragile dès lors que quelqu'un arrive et qu'il sort une arme à chaque jour depuis que nous suivons cette élection on a énormément de questions de français qui s'interrogent sur le mode de scrutin et le fonctionnement de cette grande démocratie américaine comme prévu Trump tente de passer en force peut-on assimiler ses actions à une tentative de coup d'Etat Pierre Léman c'est peut-être un grand mot le coup d'Etat mais le soulèvement populaire est clairement ce que recherche Trump peut-être qu'il n'a pas une idée extrêmement précise de la manière dont les choses vont se dénouer mais il y a un peu cette idée quand même que c'est l'homme du peuple qui lutte contre les institutions qui sont antidémocratiques et donc sa légitimité provient de cela Vous êtes d'accord avec ça Sophie Annal-Savail ? Oui c'est vrai c'est très très vrai puisque effectivement Donald Trump c'est sa partition aujourd'hui on comprend qu'électoralement il commence à comprendre que ça ne va pas passer en fait on est encore en train de compter des voix il faut être très prudent mais statistiquement Joe Biden devrait remporter cette élection et ça montre que le camp Trump est en train de paniquer et essayer d'imaginer des façons un petit peu judiciaires politico-politiques pour essayer de rattraper la situation aujourd'hui l'équation paraît quand même très très compliquée Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme noire à voter Trump ? La réponse pas grand chose puisque les femmes noires aujourd'hui c'est tout simplement le pan de l'électorat qui vote le moins pour Donald Trump il a récolté à peu près 5% de cette tranche de l'électorat lors de l'élection présidentielle et c'est pas du tout anodin puisque on voit que les bulletins qui restent encore à compter aujourd'hui se trouvent dans des banlieues à Atlanta et à Philadelphie qui comportent beaucoup d'électorats des minorités et notamment ces femmes noires qui en fin de compte au bout du bout pourraient très très bien donner la victoire finale à Joe Biden Et pourtant certaines minorités ont voté Trump C'est vrai dans des coins extrêmement ciblés notamment Miami-Dade où il y a à peu près 65% d'Hispanic et bien cet électorat plutôt cubain-américain il faut vraiment faire la distinction a voté pour Trump de façon significative par rapport à Hillary Clinton Joe Biden a tout simplement fait 10 points de moins qu'Hillary Clinton dans cette frange de l'électorat Oui non les Hispaniques sont une population très diversifiée et c'est vrai que les Cubains sont souvent plus âgés en moyenne que les autres Hispaniques ils sont établis aux Etats-Unis il y a peu de gens sans papier dans leur famille et ils sont historiquement républicains pour des raisons qu'on connaît qui sont historiques En ce qui concerne les femmes noires une question intéressante c'est pourquoi est-ce qu'une majorité de femmes blanches ont voté pour Trump à la dernière élection contre Hillary Clinton c'était assez curieux il semble d'après les données que nous avons aujourd'hui que ça s'est reproduit c'est-à-dire qu'à nouveau un peu moins mais à nouveau une majorité des femmes blanches dans ce pays ont voté pour Donald Trump Parce qu'il leur a promis la sécurité non ? En tout cas c'était une partie de son discours de dire votez pour moi je vous promets que votre mode de vie ne va pas changer dans vos banlieues blanches et que je vous assure la sécurité face au chaos c'est ça qu'il leur a dit Et que vos maris retrouveront des emplois ce qui était complètement réactionnaire ça sortait des... Oui vous resterez à la maison et vous arrêtez parce que le discours anti-institutionnel fonctionne il transcende beaucoup de choses si vous pensez que l'état est une chose négative et contrôlée par des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple vous passez outre certains côtés certaines réticences la participation plus qu'actif de Barack Obama ces deux dernières semaines de campagne aura-t-elle été un atout crucial pour Joe Biden François Clemenceau la carte Obama imaginez ce qui se serait passé si Barack Obama était resté à la maison je pense que le score de Biden aurait probablement été moindre en tout cas dans certains états clés où effectivement Obama a fait un travail assez remarquable de mobilisation mais vous voyez quand on parle de cette mobilisation et notamment de la difficulté de la population blanche américaine à prendre en compte démographiquement le changement en Amérique ça ne date pas d'aujourd'hui ça a commencé il y a déjà longtemps et ça a commencé même sous l'administration Obama depuis l'apparition du Tea Party en 2010 ça fait presque 10 ans maintenant qu'on vit avec cette question-là chez les femmes blanches chez les hommes blancs chez ceux qui n'ont pas le bac etc. il y a ce sentiment de perdre une partie de leur identité sous la pression démographique alors pas seulement des noirs des latinos des asiatiques mais aussi le fait que tout simplement l'Amérique dans quelques dizaines d'années seulement ne sera plus un pays à majorité blanche et moi quand je vois ça et quand j'entends ces gens le dire je me dis qu'effectivement c'est un traumatisme tel qu'il y a une sorte de réflexe conservateur de voter pour celui qui cherche à les en prémunir et bien merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de 22h30 heure française demain vous retrouvez à Paris Axel de Tarlet avec peut-être peut-être le nom du futur président des Etats-Unis tout de suite c'est à vous d'avons-nous de la France et d'avons-nous tout de suite